Salut les amis, c'est Dream of Bike, on se retrouve aujourd'hui pour un petit mot d'aventure. Alors ça va être une nouvelle série de vidéos où je vais raconter mes petites aventures à moto. Aujourd'hui je suis avec un collègue motard, on va se faire une petite balade tranquille. On est sous la pluie, mais bon, les vrais nous comprendront. On roule par tous les temps, nous on s'en fout. Un petit virage traître. Celui-là il est traître. Ouais, mes pneus c'est de la merde, je confirme. Je l'ai à peine incliné. J'ai senti toute la bécane chasser. Oh la mâche, oh la mâche. Je suis passé loin là. Putain ils sont où mes pilotes Rhodes ? Je vais vous raconter ma petite histoire. Il y a quelques jours, je suis allé à Dijon pour ma nouvelle moto, à la Consesse Triumph. Et le truc, c'est que je n'avais pas de support GPS ou même le réservoir, il n'est pas magnétique. Enfin, il n'est pas en métal, donc je ne peux pas mettre mon ancienne sacoche. J'ai une sacoche magnétique, donc impossible d'avoir le GPS comme il faut. Oh la la, ça glisse, ça glisse. Je crois qu'on ne va pas trop rouler aujourd'hui. Oh la vache, c'est une patinoire. Putain, je vais chier. Vivement que je change mes pneus. Putain, il dit que j'attaquais avec mes pilotes road avec le Pfizer, même par temps de pluie. Enfin, attaquer, c'est un bien grand mot. Donc je suis allé à Dijon, donc il y a presque 100 bornes de chez moi. 90, je ne sais plus, enfin bref. Et j'y vais tout ça sans avoir réellement le GPS, ça va le téléphone. Le téléphone obligé de me mettre dans la poche. La route pour aller à Dijon grossièrement, je la connaissais à peu près. Enfin, c'est un ticket après, par chez moi. Pour les grands axes, tu trouves facilement. Putain, je ne peux même pas faire chauffer les pneus là. C'est une fois arrivé à Dijon. Putain, j'ai galéré pour trouver la Concesse Triomphe. J'ai bien dû passer 10 minutes, un quart d'heure, je suis arrivé à la fermeture. Et en plus de ça, je commence à avoir des problèmes avec l'alarme. Donc quand je veux déverrouiller l'alarme, le coupe-circuit, je ne me laisse pas démarrer la moto. Donc pas de VIP, rien. J'ai beau appuyer sur le bouton. Impossible à démarrer. Chez mes parents, je suis resté bloqué un quart d'heure. Je rentre chez moi. Je vais pour repartir pour faire le plein d'essence. Voilà, ça a duré quoi ? 5-10 minutes ? Ça a tout passé ? Ça a été ? J'arrive à la station, je coupe le moteur, je fais le plein. Je vais pour redémarrer. Et bien, il n'y avait personne. Impossible de démarrer. Je suis resté bloqué facilement. Allez, 40-45 minutes à l'aise. Alors, je ne vous dis pas, quand vous êtes devant, là, au champ, à vous demander quand est-ce que vous repartez. Vous savez bien les bulles ? J'ai réussi à partir. J'ai avoiné pour arriver à temps à Dijon. Et je suis arrivé, quoi. 55, j'étais devant. Ça fermait à 19h, quoi. Je repars de chez Triumph. J'avais les pièces dont j'avais besoin. Je vais faire un tour à Ikea. Aucun problème. Je repars. Sans GPS pour rentrer chez moi. Rocade fermée. C'était super. Alors, comme il fallait que je reprenne la rocade, pour faire simple. Donc, je repars de Dijon. Je me retrouve à l'entrée de l'autoroute. Je regarde mon GPS. Il me dit, prendre cette petite portion, soi-disant sans payage d'autoroute, et prendre telle sortie. Puis moi, comme je ne connais pas le coin, je me suis dit, quand j'étais dessus, bon, c'est pas telle sortie, c'est la prochaine. Comme je ne connais pas, j'ai loupé les deux seules sorties autour de Dijon. Je me suis retrouvé au final, comme il n'y avait pas d'autres sorties avant, à Langres. J'habite dans le sud de Lyon. Donc, imaginez le détour que ça m'a fait. J'ai fait Langres, Châtillon-sur-Seine, puis après, la route vers chez moi. Je suis rentré, il était minuit. J'étais content. Minuit, crevé. Je suis arrivé de près de chez moi. J'ai le voyant de réserve qui s'est allumé. Donc, ça veut dire qu'il restait plus de 3 litres dans le réservoir. Et ce qui m'a sauvé, parce que je ne pouvais pas remettre d'essence comme je voulais, avant d'aller à Dijon, j'avais mis le 10. Au final, j'aurais roulé au total auprès de 5 heures. J'ai dû faire 200, 250 bornes au total. Et de Langres à chez moi, j'ai dû rouler. J'ai dû faire un 70 de moyenne. Obligé pour économiser l'essence, parce que j'avais mis un peu d'essence avant de partir à Dijon. Donc, de le 10. Et j'avais remis 10 euros. Et je n'aurais pas mis ça. Sachant que j'aurais mis moins de 95. Et bien, je ne serais peut-être pas rentré chez moi. J'aurais été obligé d'attendre le lendemain, essayer de me poser dans un hôtel. Je fais une petite parenthèse pour dire que, même si on met de l'E10, si c'est occasionnel, ça ne fait strictement rien au moteur. Si vous en mettez qu'une ou deux fois dans l'année, ça ne fera strictement rien. C'est si vous l'utilisez tous les jours, que vous le laissez dans votre réservoir, c'est là où ça fera des dégâts. Vous faites le plein de 95 ou de 98 derrière, ça fera comme s'il n'y avait jamais eu de 10. Et ce n'est pas un poison pour la moto. C'est sur le long terme que ça détailleur les joints. Il tient à le préciser. Donc, j'ai prévu de retirer l'alarme. Je vais essayer de le faire moi-même, surtout que j'ai l'embrayage à changer. Je commence à être fatigué. La moto, elle a 60... Oui, je sais, mon compteur, il ne marche pas. Je vais être à 72 000, 73 000, quelque chose comme ça. Parce que j'ai fait beaucoup bornes depuis que je l'ai. J'ai dû faire 1 500 km à peu près. L'embrayage, il n'a peut-être jamais été changé. C'est peut-être pour ça qu'ils montrent des signes de fatigue. Comment je le sais ? Tout simplement parce que quand on lâche l'embrayage, ça fatigue. Certains me diront, c'est le câble. Mais non, c'est pas le câble. Le câble, il est neuf. Parce qu'il a été changé il n'y a pas très longtemps. Donc, il a très peu servi. Et j'ai même refoutu de la WD40. Là, ça va être chaud. Une grande courbe comme ça. Je n'ai pas les pneus lisses pour certains qui se demandent. Non, non. C'est juste des vieux pneus. J'ai les papiers de la moto à faire aussi. L'assurance. Comme beaucoup doivent le savoir, la moto, c'est mon seul moyen de locomotion. Obligé d'avoir une moto qui fonctionne. Qui me fait un mauvais plan quand j'ai un rendez-vous. Qu'il faut que j'aille bosser. Je ne peux pas me permettre d'attendre. Madame l'alarme me deigne répondre. Bon, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que ce nouveau concept plaira. La prochaine fois, je ferai en sorte d'avoir de meilleures images et d'emmener plus souvent mes caméras comme je faisais auparavant. De nouvelles intros et outros arriveront prochainement pour les futures vidéos. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo si elle vous a plu. et de me dire en commentaire ce que je pourrais améliorer. Je vous dis salut à tous et à bientôt. Ride safe. Peace.